C'est Eliette qui est passée la première parce que la corpulence n'est pas la nôtre. Et donc, elle, elle a vraiment à la massette le petit béquet qui vous empêche de passer. Elle a réussi à passer. Donc, et de derrière, elle a commencé à grandir pour que nous, on puisse passer. Et pour vous dire, c'est qu'on avait des lampes tellement faibles qu'on n'a pas vu les grands panneaux de poing qui sont à gauche quand on se dirige droit vers la salle des Bouges ou dans la salle Brunel à droite. On n'a même pas vu les panneaux qui sont à 6-7 mètres du passage qu'on a emprunté. À partir de là, notre vie a changé puisqu'on est rentré, comme on dit, dans la préhistoire. À partir de là, l'imaginaire reprend de suite le dessus. Vous imaginez des hommes préhistoriques, vous avez l'impression qu'ils vont sortir. Comme on dit, le jour où on l'a déclaré, on s'est libéré d'une charge énorme. Parce que ce véritable musée souterrain, pour nous, la priorité, ça a été de le garder intact.